Coucou Bella, est-ce que ça va aujourd'hui? Alors est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire? On va faire pour vous des crêpes Halloween. Oui, on va faire le challenge crêpe party pour Halloween. Donc le concept c'est de piocher dans le petit bol ici des petits papiers avec des petites images Halloween avec des dessins donc voilà ça dépend voilà comme c'est sur le thème Halloween. Et donc Bella va devoir piocher et reproduire donc avec les pâtes à crêpes de couleurs qui sont ici et la crêpière là le dessin sur le papier voilà et puis alors on pourra noter Bella vous aussi en commentaire vous pouvez noter Bella. Voilà allez c'est parti Bella pioche le premier papier avec le premier dessin dessus. Qu'est-ce que c'est chérie? Le chapeau de sorcière? fait nous voir. C'est le chapeau de sorcière. Allez bon ben c'est parti. Bon ben je crois qu'en plus on a les couleurs exactes pour le chapeau de sorcière. Donc c'est super du vert et du gris. Après pour les autres bon on peut utiliser des autres couleurs. On fait avec avec les couleurs qu'on a. Tiens petit coeur je te le donne. Allez c'est parti Bella elle va essayer de faire le dessin le chapeau de sorcière en crêpes. T'es prête? Oui! Allez j'aide un petit peu Bella pour faire la première surtout que le chapeau c'est un petit peu compliqué quand même. Allez là on fait le bas du chapeau ensuite on va essayer de faire le haut. Hop là! Comme ça c'est un peu comme ça. Là il y a une pointe. C'est vrai que c'est pas facile quand même. Hop là! En fait c'est assez épais et c'est assez compliqué à faire quand même. Hop là! On va voir. On ne sait pas si ça va faire vraiment comme la photo. A mon avis c'est un très peu compliqué hein! On va voir. Voilà donc Bella elle rajoute sa petite touche personnelle au chapeau de sorcière. C'est bien chéri! Super! Au top! Très bien! On va enlever ça parce que hop! C'est bon? Super! Au top! Allez on rajoute du coup le petit liseré au chapeau de sorcière. Voilà! Ah là ça coulouille! Ah là ça coulouille! Très bien là! Tu vois? Allez! Super! Au top! Très bien! Super! Au top! Très bien! Allez! Je peux rajouter des points! Ah vas-y! Allez tu peux rajouter des points! Customise le chapeau de sorcière Bella! Allez vas-y! Des petits points! Au top! Voilà! Chapeau de sorcière fini chéri! Il a plein de points verts le chapeau de sorcière! Super! Très bien! Allez! Alors maintenant on va sortir sur la trêve, on va la mettre dans l'assiette, on va montrer aux copains ou copines ce que ça donne, d'accord? Et on va mettre une petite note, d'accord? Et les copains et les copines vous pouvez mettre aussi nos notes en commentaire. Allez c'est parti! Alors est-ce qu'il te plait le chapeau de sorcière? Oui! Je veux le goûter! Tu veux le goûter? Attends, attends, attends chéri, on montre à la caméra d'abord? Oui! On montre aux copains et aux copines et après tu le goûtes? Oui! Oh! Le chapeau de sorcière de Bella! Alors moi je te mets 8 sur 10! Je trouve qu'il est très joli, il est très bien fait, les couleurs elles sont super! Je trouve que c'est super! Alors on vous montre la petite étiquette quand même qu'il y avait et le chapeau de Bella. Bella a voulu rajouter des points quand tu mises son chapeau, voilà. C'est bien chapeau de sorcière, ça fait super pour Halloween. Mais comment il est comme ça? Non petit coeur, comme ça, regarde! Comme ça? Regarde! Là c'est le bas du chapeau et là c'est le haut avec la pointe. Regarde! Je te montre! Tu vois? Comme ça! Oh! Tu es un lézard! Oh! Tu es un lézard! Mais non, tu n'as pas un chapeau de sorcière, regarde! Alors ça c'est le bas du chapeau et ça c'est le haut? Ça c'est le bas du lézard! Ah! Le bas du lézard! Ah! D'accord! Maintenant c'est un lézard! Regarde le chapeau! Il a des pattes et là il a son corps! D'accord! Allez! Elle goûte Bella le chapeau de sorcière! Il est bon? Oui! Tiens maman! Allez! Je goûte le chapeau de sorcière! Il est bon le chapeau de sorcière! Très bon! On le garde! Allez! On le garde! C'est parti! On fait l'autre petit dessin? Tu pioches autre chose? On continue le challenge? Oui! C'est une crêpe! On peut la réchauffer! Oui! C'est une crêpe! On peut la réchauffer après! Oui! Allez! On continue! Bella va piocher du coup le deuxième papier avec le deuxième dessin dessus! Un bonbon! C'est un bonbon! Mais oui! C'est un bonbon! Un bonbon d'Halloween! Oui! Parce qu'à l'Halloween il y a la chasse aux bonbons! Du coup voilà! C'est normal! C'est le bonbon d'Halloween! Allez! On va faire le bonbon en crêpe! C'est parti! Allez! C'est parti! On rapproche la crêpière! Donc je précise que la crêpière n'est pas très chaude pour Bella et qu'ensuite, une fois le dessin fini, je chauffe la crêpière moi de mon côté, beaucoup plus pour que ça prenne forme, pour que ça puisse fuir! Voilà! Les copains et les copines qui nous regardez, si vous voulez reproduire ça à la maison, refaire le petit challenge à la maison, vous pouvez! Mais surtout, voilà, vous demandez à papa et maman qu'ils soient avec vous, qu'ils soient présents! C'est très important parce que c'est quand même dangereux, donc il faut quand même les parents ou voilà, des adultes avec vous! Tu as fini le petit coeur? Si! Ça fait moins quelque chose! Ça fait moins quelque chose! T'as fini ton bonbon? T'as fini le bonbon? T'as fini le bonbon? T'as fini le bonbon? T'as fini le bonbon? super, très bien t'as fini le petit bonbon ? oui le bonbon il est fini bon alors on doit dire que quand même le chapeau de sorcière était plus réussi quand même mais bon après voilà on fait ce qu'on peut c'est de la pâte à crêpes voilà mais c'est vrai que c'est quand même au final plus compliqué le bonbon que le chapeau de sorcière bon voilà des fois les choses les plus simples c'est les plus compliqués donc voilà ça devait à l'origine ressembler à ça mais on va dire que ça ressemble moyen moyen un petit coeur mais est-ce que c'est bon ? oui ah ben c'est le principal mais c'est de la pâte à crêpes alors et ben oui c'est de la pâte à crêpes de la pâte à crêpes de couleur hein alors pour Bella moi je donne quand même 6 sur 10 parce que je trouve quand même qu'elle s'est très bien débrouillée bon après ça ressemble pas trop trop mais voilà alors vous aussi les amis n'oubliez pas de commenter de dire quelle note vous mettez à Bella et puis la note puis après vous mettez aussi en dessous de la note vous mettez ou à côté vous mettez le à quoi correspond la note voilà à quel dessin vous attribuez la note bon alors du coup on va passer au prochain au prochain dessin petit coeur t'es prête ? oui ? c'est parti qu'est-ce que c'est ? c'est le cupcake squelette oulala le cupcake squelette ça c'est original je vais pas y arriver oh alors je vais aider Bella je vais aider Bella hein ? on va aider ? là si ? tu veux faire toute seule ? oui allez on passe à celui-là du coup Bella l'a choisi donc de faire vu qu'on ne sait pas trop si c'est du bleu du vert c'est un peu entre les deux là la caméra on voit du bleu mais en réalité on ne sait pas si c'est du bleu ou du vert donc bon Bella l'a choisi de prendre le bleu, le orange et le noir, gris noir voilà allez t'es prête ? c'est parti vas-y petit coeur tu peux y aller allez Bella elle commence le cupcake très bien Débrouille bien, Béla, moi, je trouve. C'est bien. Allez, et maintenant, on fait la tête en bleu. La tête du squelette cupcake. Et vas-y, tu peux remplir. Et après, tu pourras faire les yeux aussi du squelette. Les yeux ? Oui, les yeux en noir après. Pas de suite. Après. Je pense que tu peux arrêter, chérie, parce que tu sais, après, ça s'étale. C'est de la pâte à crêpe, petit cas. Et un petit trou. On remplit les petits trous. Très bien. C'est pas trop court. Alors, on fait les petits yeux. Bon, je ne sais pas si ça va trop se voir, mais bon. Voilà, c'est bien. C'est bien. Très bien. Super. Là, c'est les narines. Fais les narines. Tu fais les narines ? C'est la bouche. Oh, c'est mignon. C'est mignon. En tout cas, ça a pris peur. C'est Halloween. Ça, c'est bien. Crêpes Halloween. Très bien. C'est réussi. Je regarde mieux comme ça. Eh oui, tu vois mieux comme ça. C'est mieux, petit cas, pour toi. Il n'arrive pas à ne pas trop décliné. Il y a une bosse à terre. Elle fait comme ça. C'est un bébé. On cache. Voilà, maintenant, on met une bosse sur la tête. Là-bas, je m'en remise. C'est un squelette remixé, Mickey. C'est un squelette remixé, Mickey. Oreille de Mickey. Je crois que c'est remixé. C'est remixé, oui, c'est ça. C'est remixé. C'est remixé. Bon, il y en a de partout. Oh là 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 là. Il y en a de partout. Ah oui. Ah oui. Ah ben, oui, ça ressemble à la photo, on va dire. T'as bien le film, papa ? Du coup, pour la crêpe squelette cupcake, allez, moi, je te donne 7 sur 10. C'est pas mal. Tu t'es bien débrouillée. Elle va tomber, chérie. Elle va tomber. On voit quand même bien les yeux. On voit quand même bien les yeux. Bon, tu t'es bien débrouillée. On va passer, du coup, au dernier dessin. On va voir qu'est-ce qu'on va piocher pour le quatrième et dernier dessin. C'est une citrouille. C'est une citrouille. C'est une citrouille. C'est une citrouille d'Halloween, évidemment. C'est une citrouille d'Halloween. 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 Allez, on a fini la citrouille. La citrouille qui tombe. Très bien. Allez, on note Bella. Alors moi, pour la citrouille, je te donne 9 sur 10. Elle est bien. Elle est bien réalisée. Elle est bien faite. La couleur est nickel. Alors Bella, est-ce que la vidéo sur le challenge Crêpes Halloween t'a plu ? Oui. Si vous aussi ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. A, 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 A. Et c'était le description. Abonnez-vous ! Ciao !